Il s'occupe de vos balcons et de vos jardins, bonjour Laurent Cabrol. Bonjour Pierre. Et l'important, j'allais dire, parce qu'il fait très chaud en ce moment, c'est d'arroser. Bah oui, on n'arrose pas n'importe comment. L'eau est rare d'abord parce qu'elle est de plus en plus chère et l'arrosage a toujours été un geste qui paraît banal et qui est maintenant un geste non seulement d'économie mais il faut vraiment bien le faire pour que les plantes ne souffrent pas de maladie. Oui, alors quand est-ce qu'il faut arroser ? Bon, ça on le sait, on arrose le soir pour éviter l'évaporation et pour ne pas brûler les plantes. C'est la première réponse. Mais encore faut-il la rappeler. Ensuite on arrose au pied des plantes et pas sur les feuilles. L'eau pénètre directement dans la terre. Et il faut arroser souvent ou pas ? Alors si votre terre est légère, sablonneuse ou calcaire, mieux vaut arroser fréquemment et très légèrement. Si elle est lourde, donc du style argileuse, vous arrosez copieusement mais de manière assez espacée. Et qu'est-ce qu'il faut éviter surtout ? L'arrosage avec un jet sous pression. On abîme les plantes, on utilise trop d'eau. Vous savez le truc, il faut éviter également les asperceurs rotatifs. tchutoum 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 tchutoum. Pourquoi ? Parce qu'on mouille trop les feuilles. Ce qui peut entraîner des maladies et surtout on dépense beaucoup trop d'eau. Donc l'idéal ça serait quoi ? C'est la micro-irrigation. Ça coûte un petit peu cher bien sûr. c'est ça, vous achetez des tuyaux percés et puis vous laissez suinter l'eau grâce à des goûteurs et des petits asperceurs on économise comme ça 50% d'eau par rapport à un arrosage classique Il y a des leçons des choses que nous transmettent les anciens qu'on devrait savoir D'abord les anciens ils savaient que l'eau était gratuite donc ils recueillaient l'eau du ciel mais surtout ils avaient une devise ou un dicton qui était génial qui disait un binage vaut deux arrosages c'est à dire que quand vous retournez un petit peu la terre, ça vaut mieux que d'arroser deux fois et ça c'est vraiment incontournable et je vous le conseille, si vous avez des plantes vous les binez avant de les arroser ou les binez et vous arrosez deux fois moins Bon et les plantes avant qu'elles deviennent toutes jaunes comment est-ce qu'on sait qu'elles ont soif ? C'est simple, c'est comme vous prenez votre doigt, vous le trempez dans la terre Et si c'est tout sec ? Il ne faut pas attendre justement que ça soit tout sec Voilà, si c'est sec vous arrosez, ça a l'air bête ou alors un bâton, vous pouvez acheter dans le commerce des instruments qui vous permettent de tester l'humidité de la terre Pour l'irrigation, en effet Merci beaucoup mon cher Laurent Cabrel Je vous en prie ! Bous-titrage Société Radio-Canada Bous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?